Je m'appelle Alexandre Romanes. Je viens d'une grande famille qui fait du cirque, famille gitane. On est merveilleux. Romanesque, les histoires dzyganes d'Alexandre Romanes. Mon père aimait beaucoup les enfants, garçons ou filles, d'ailleurs, ça lui était égal. Et Violette, donc sa femme, ne pouvait pas lui donner d'enfants. Donc, grosse difficulté pour mon père. Quoi faire ? Alors, le cirque de mon père est installé à Nice. C'est un grand cirque. Et dans toute la ville, il y a des affiches des quatre frères, puisque mon père a trois frères. C'est une entreprise familiale. Il est à la terrasse d'un café avec Violette. Et une jeune femme, gitane, très belle, passe devant le café. Et Violette dit à mon père, ramène-la, enfin si tu peux. Essaie de la ramener, qu'on lui parle. Et alors, la proposition a dû lui plaire, puisqu'elle est montée dans la voiture avec eux. Mon père et Violette assis à l'avant, et cette jeune femme assise à l'arrière. Et le soir, eh bien, elle s'est trouvée dans le lit avec mon père et Violette. Donc, ils ont vécu tous les trois. Je crois que ça ne s'est pas trop mal passé. Et puis, neuf mois plus tard, je suis né. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que mon père travaillait beaucoup. Mon père rentrait le soir. Et toute la journée, on ne le voyait pas. Donc, je vivais dans cette caravane avec ces deux femmes, qui, au fil du temps, ont fini par se détester. Pour Violette, la première femme de mon père, elle ne m'aimait pas parce que j'étais le fils de l'autre. Et pour ma mère, qui était une gitane calabraise, elle ne m'aimait pas non plus, parce que si ça n'avait tenu qu'à elle, elle n'aurait jamais eu d'enfant. Elle n'était pas maternelle. Donc, j'ai vécu avec ces deux femmes dans une caravane d'une douzaine de mètres, jusqu'à l'âge d'environ 3-4 ans. Et les disputes allaient en augmentant entre Violette et ma mère. Et ma mère a posé une condition à mon père, une condition stupide, parce qu'en fait, elle lui a menti. Elle voulait absolument un manteau en vison. Demander à un gitane, même un gitane très riche, parce que mon père était riche, il avait gagné beaucoup d'argent avec son cirque, demander à un gitane, je veux m'acheter un manteau en vison, mon père a pensé qu'elle était folle. Et elle l'a menacée, elle lui a dit, écoute, ou tu me donnes l'argent pour acheter ce manteau, ou je prends ton fils, je m'en vais, et tu ne le reverras plus jamais. Et mon père lui a donné l'argent. Et dans la nuit même, elle s'est sauvée en m'emportant avec elle. Alors j'ai vécu à peu près 3 ou 4 ans dans la famille de ma mère. Ils m'ont inscrit à l'école. J'ai fait 3 écoles en 6 mois. Je ne me suis jamais assis sur le banc. À la récréation, je m'appuyais contre le mur de l'école et je me posais toujours la question, qu'est-ce qui est pire pour moi ? Le cours ou la récréation ? Finalement, on m'a retirée de l'école et puis ma mère a pensé qu'elle allait mourir. Elle a eu quelque chose d'assez grave, je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais elle n'a pas voulu me laisser dans sa famille à elle. Et donc, elle m'a renvoyée chez mon père. Et je suis devenue le fils de Violette. Elle m'emmenait partout avec elle en disant bien fort aux gens qui étaient autour de nous, je vous présente mon fils. Et du coup, elle allait beaucoup mieux. Voilà comment ça s'est passé. Dans une des 3 écoles, il s'est passé une chose assez amusante quand même. C'est que la maîtresse, un jour, arrive avec un grand ciseau, des feuilles de papier. Elle en avait beaucoup sous le bras. Et puis, elle a dit, les enfants, aujourd'hui, on va faire des costumes en papier. Alors, il y avait le gendarme, il y avait le cuisinier, il y avait l'avocat. C'est elle qui choisissait le costume pour chaque enfant. On n'avait pas le droit de choisir son costume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette maîtresse d'école a choisi le costume de Pierrot pour moi. Et bien longtemps après, j'ai fait des poèmes. Et d'ailleurs, dans un de mes livres, j'avais écrit « J'ai partagé le monde en deux ». D'un côté, il y a ce qui est poétique, et ça, ça existe pour moi. Et de l'autre côté, il y a ce qui n'est pas poétique, et ça, je ne le regarde même pas. Mon père était un rêveur, et j'ai complètement pris du côté de mon père. À suivre sur arte-radio.com C'est même la grosse difficulté que j'ai aujourd'hui à diriger un cirque. Je suis souvent dans la lune. Je suis souvent dans la lune. Je suis souvent dans la lune.